Que serait Star Wars sans la musique de John Williams ? C'est le sujet de la suite de ce livre, que je vous propose d'approfondir tout de suite. Alors, que serait Star Wars sans la musique de John Williams ? Bon, je ne vous fais pas tout. Bon, là, difficile de reconnaître, mais c'est le générique du début, celui que tout le monde attend, excité en lisant la phrase « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine ». C'est vrai que c'est quand même le moment le plus sacré pour les fans de Star Wars. Je dirais même que ça commence à l'apparition du logo de Lucasfilm. C'est à ce moment-là, tu as toute la salle qui se tait. C'est l'apparition du logo sans aucun bruit, après la fameuse phrase et là, les fanfares. C'est difficile à reconnaître, mais moins que si on lisait la partition, même en admettant qu'on sache lire la musique. Tout ce qu'on pourrait voir, ce serait des notes écrites les unes à côté des autres, des croches, des noires ou des rondes posées sur des lignes comme des moineaux, sur des fils électriques entre des poteaux. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que c'est un Fa, un Do ou un Ré qu'ils s'écrivent comme ceci ou comme cela ? La manière dont on peut écrire cette musique aura bien du mal à retranscrire et exprimer le rythme et l'émotion qu'on peut ressentir en écoutant ce fameux générique. Même en marquant par des signes la longueur des notes, leur intensité, les pauses et les silences. Et finalement, on sent mieux les choses en écrivant... les tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin que je ne vais pas tout vous lire. C'est à peu près de cette manière que Bergson définit l'intuition, à peu près. Difficile de parler de l'intuition sans évoquer Henri Bergson, 1859-1941, puisqu'il en a fait la méthode fondamentale de sa philosophie. Je ne sais pas encore où est-ce qu'ils veulent en venir, mais apparemment ils vont nous lier la musique à la philosophie. Bon, justement l'intuition, c'est ça le lien, mais je ne saisis pas encore. Et dans un sens, on pourrait dire que l'intuition, c'est la pensée du mouvement. L'intuition, c'est la pensée du mouvement. Ouais, l'intuition, c'est la pensée en mouvement. L'intuition, c'est la pensée en mouvement. Ouais, là je ne comprends jamais mieux. Vu que, en fait, tu peux... Alors après, je ne sais pas ce que c'est qu'une pensée statique, mais on peut dire que, ouais, l'intuition, c'est quand tu... Pour moi, c'est même pas ça, c'est... Ouais, si, bon bref, je sais pas. Kishnifu, tais-toi et lis la suite. D'accord, d'accord, c'est bon. Quand il en parle, Bergson définit l'intuition comme une vision directe. On retrouve un peu l'idée de connaissance immédiate, de feeling ou d'impression qui nous vient comme ça. Mais pour lui, l'intuition n'a rien de mystérieux. Et surtout, elle ne vient pas comme ça. Il faut faire des efforts. L'intuition est pénible et ne saurait durer. C'est que l'intuition demande de se défaire de ses habitudes de pensée cartésienne. Être cartésien, ça veut dire avoir une pensée scientifique, rationnelle, qui passe par la logique et les mathématiques. C'est mettre de l'ordre dans les choses et les pensées. Le problème, c'est que la réalité elle-même n'est pas forcément très cartésienne. Oui, voilà, c'est pour ça, en fait, que ça nous requiert un effort. C'est parce qu'on est habitué, justement, à être très cartésien, de manière générale. Et suivre son intuition, des fois, ce n'est pas très très recommandé ou très bien vu. Parce que quand tu suis ton intuition, des fois, les gens vont te dire « Mais attends, comment tu peux savoir que c'est ça ? » « Attends, réfléchis un peu, peut-être que tu es en train de faire une erreur. » Alors que parfois, ça se révèle être la vérité. Mais c'est vrai que là, on rentre dans un domaine assez hasardeux parce que parfois, l'intuition peut être bonne et parfois, pas bonne. Donc après, on peut en venir au débat de se dire « Oui, mais est-ce que l'intuition, c'est quelque chose de tangible ? C'est quelque chose auquel on peut se fier ? Ou est-ce que ce n'est pas tout simplement un choix qu'on prend ? Comme ça, elle va vite et, je ne sais pas, 50% du temps, il est bon ? 50% du temps, il n'est pas bon ? » À vrai dire, je n'ai jamais connu, ni vu, ni entendu, ni lu d'expérience de personnes qui se sont servies uniquement de leur intuition et qui arrivaient à leur fin à chaque fois. Donc, pour le moment, j'en suis resté à cette hypothèse-là comme quoi, ce n'était simplement qu'un choix, en fait, l'intuition. Enfin bref, je m'égare. Mais j'ai envie de philosopher, c'est pour ça que je lis. Mais je devrais peut-être lire un peu plus et moins parler. On a pris l'habitude de mesurer le temps en le divisant en heures, minutes et en secondes, ce qui permet d'avoir un temps objectif pour lequel toutes les secondes sont les mêmes. Une seconde, c'est une seconde. Une minute, c'est une minute. L'heure, c'est l'heure. Pourtant, dans la réalité du temps vécu, le temps n'est pas du tout homogène. Une heure de cours ou de travail passe sans doute moins vite qu'une heure de Star Wars. Ça, je ne vous le fais pas dire. Dans la réalité, on ne vit jamais les minutes et les heures de la même manière. Elles n'ont pas la même durée selon ce qu'on y fait. Dans un sens, c'est un temps subjectif. Mais il n'y a pas d'autre temps. Finalement, le temps tel qu'on le mesure sur une horloge n'est qu'une image très abstraite qui ne correspond jamais vraiment à ce que l'on peut vivre dans la réalité. Bon, pour moi, c'est une unité de mesure. C'est un référentiel sur lequel on peut se baser pour connaître à peu près le temps qui passe sans lui donner des attributs comme des minutes, des heures ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que oui, comme il dit, en fonction de ce qu'on fait, le temps va passer plus ou moins vite parce que justement, quand on est occupé, on est moins à cheval sur le temps. On regarde moins le temps qui passe. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours le même rapport au temps en fonction de ce qu'on fait. Dans un sens, c'est un temps subjectif, mais il n'y a pas d'autre temps. Finalement, le temps tel qu'on le mesure sur une horloge n'est qu'une image très abstraite qui ne correspond jamais vraiment à ce que l'on peut vivre dans la réalité, selon que l'on s'amuse, que l'on s'ennuie ou que l'on attende. D'ailleurs, c'est très abstrait, les minutes et les secondes. C'est une manière très abstraite de découper le temps. Dans la vie, les choses ne durent jamais une seconde ou une minute. Elles durent le temps qu'on passe à faire quelque chose. Un épisode de Star Wars dure deux heures, par exemple. Cela n'empêche que, pour nous, c'est un épisode Star Wars, avec un début, un milieu et une fin. C'est un tout, un ensemble, qu'il serait absurde de découper en secondes ou en minutes. C'est pareil pour le générique de Star Wars. La division en notes posées les unes à côté des autres n'a pas grand sens et ne nous fait en rien savoir ce que c'est que d'entendre cette musique. Le générique de Star Wars, c'est un tout. Et si ces notes se succèdent, nous les apercevons néanmoins les unes dans les autres. Et leur ensemble est comparable à un être vivant. L'intuition consiste ainsi à saisir les choses dans leurs mouvements. Alors que la pensée scientifique et cartésienne a plutôt tendance à découper les choses en passant à côté de tout. L'intuition, dont nous parlons, porte avant tout sur la durée intérieure. Voici la continuité indivisible et par là, substantielle du flux de la vie intérieure. Souviens-toi, dit Ben à Luke lors de son entraînement. Un Jedi peut sentir la force couler à travers lui. Voilà, bon, peut-être un petit peu bancale cette comparaison avec la musique. Enfin, ce n'est pas assez approfondi parce que là, en fait, on finit le chapitre. Là, on arrive à l'épisode 5. Donc, ce n'est même pas un chapitre. On finit clairement l'épisode, quoi. Donc, ouais, ça finit un peu. Il manque peut-être un peu d'explications, de liens, de compréhension. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il nous a balancé un peu ça comme ça. Ça reste intéressant quand même. Alors, épisode 5. Et voici comment meurt la liberté sous des tonnerres d'applaudissements. Quel est le meilleur régime politique ? Oh, on va entrer dans du philosophico-politico-starwarsien. 12, la menace fantôme. Ah bah d'accord, carrément. Ok, si tu veux. Bon, on poursuit. On peut penser ce qu'on... Attendez, ça fait combien de temps ? Oui, on vient à peine de commencer. On peut penser ce qu'on veut de la trilogie prologue ou prélogie. C'est nul. Jar Jar Binks est tout pourri et Dark Mawl aussi. Rien ne vaut la première trilogie avec Han Solo. Il n'y a plus d'humour. Pia Nakin y joue trop mal. On peut penser ce qu'on veut. Mais ce préquel a quand même le mérite d'aborder les questions politiques. Dans la trilogie originale, avec Leia, Luke et Han Solo, on a affaire à une bande de rebelles qui tentent de libérer la galaxie d'un empire forcément maléfique, à l'image de n'importe quelle dictature. Avec un film sorti en pleine guerre froide, dans un monde encore traumatisé par la seconde guerre mondiale, les références ne manquent pas. Le régime nazi ou encore l'URSS. Alors, comment en est-on arrivé là ? La question se pose à peine. Comme tout bon régime totalitaire, sans horizon ni perspective, le pouvoir impérial semble avoir effacé le souvenir même de ce qui existait avant. C'est à peu près ce que dit le Grand Moff Tarkin qui commande l'étoile noire dans l'épisode 4 à nouvel espoir. Les derniers vestiges de l'ancienne république ont été balayés. De son côté, Ben Kenobi évoque le bon vieux temps avec nostalgie, une époque plus civilisée. Pendant plus de mille générations, les chevaliers Jedi ont été les gardiens de la paix et de la justice dans l'ancienne république. Mais ça, c'était avant. Avant les temps obscurs. Avant l'Empire. Désormais, tous les Jedi ont disparu. À part Obi-Wan lui-même et Yoda, perdu dans le système d'Agoba, un trou paumé. Marécageux. Aussi, on avait envie de savoir à quoi pouvait ressembler cet âge d'or, plein de Jedi, de paix et de justice, et surtout pourquoi la république avait disparu. C'est ce que l'on découvre enfin dans la trilogie qui commence par la menace fantôme. Invisible, caché sous les traits du sénateur Palpatine, le bien nommé Dark Sidious, l'insidieux, serait derrière tout. Grâce à son plan littéralement, Maki avait dit qu'il parvient à inventer une guerre pour renverser la république et satisfaire sa soif de pouvoir. Tout s'expliquerait par une sorte de théorie du complot, comme le suggère Mace Windu, qui semble comprendre un peu tard dans la revanche des sites « Je sens un complot pour détruire les Jedi ». Mais la théorie du complot, c'est bon pour les ignorants. En fait, l'Empereur n'a pas pris le pouvoir tout à fait seul. On le lui a donné. Mais ça rappelle beaucoup l'histoire de la Rome antique, tout ça. Au moment où Jules César était consul pour la troisième fois, l'équivalent de président de la république ou de chancelier. Dans une république romaine menacée par les guerres extérieures et la guerre civile qu'il avait lui-même provoquée, le Sénat lui confie les pleins pouvoirs en 46 avant Jésus-Christ en le nommant dictateur pour 10 ans. Deux ans après, en 44, il est proclamé dictateur à vie. De la même manière, dans l'attaque des clones, Jar Jar Binks propose d'abord au Sénat Galactique de voter les pleins pouvoirs à Palpatine, qui accepte avec une grande répugnance, en déclarant son amour de la république et de la démocratie. Ensuite, il n'a plus qu'à annoncer la création de l'Empire Galactique dans la revanche des sites, et le Sénat applaudit comme un seul homme à son élévation. Ce n'est donc pas un homme seul, fut-il un seigneur noir des sites, qui a mis fin à la république. La foule et les responsables politiques eux-mêmes lui ont abandonné leur liberté. La fin de la république viendrait donc moins d'un complot que de la tendance des hommes et des extraterrestres, à cette fameuse servitude volontaire dénoncée par la Boétie au XVIe siècle. Et quand les peuples de toute la galaxie tirent des feux d'artifice à la mort de l'Empereur dans le retour du Jedi, ils oublient un peu vite qu'ils l'ont eux-mêmes fait Empereur, avec la même liesse et le même enthousiasme. On peut donc se demander si la démocratie constitue bien le meilleur régime politique, étant donné que le peuple est prêt à se soumettre au premier dictateur venu. D'ailleurs, si les Jedi ont été pendant mille ans les gardiens de la paix et de la justice, c'est que la fameuse république n'était pas si démocratique que ça. Et dans le fond, n'est-il pas effectivement préférable de s'en remettre à une sorte de conseil des sages, plutôt qu'à ce que Platon nommait la dictature de l'ignorance ? On peut donc penser ce qu'on veut du préquel de Star Wars, mais on n'y rencontre pas seulement Dark Maul et Jar Jar Binks. Il y a aussi Machiavel, la Boétie et Platon, ce qui n'est pas rien. Vous avez dit machiavélique ? Comme Obi-Wan le révèle à Padmé dans la revanche des Sith, le chancelier est derrière tout, y compris la guerre. Il faut dire que Palpatine n'a pas ménagé ses efforts pour s'emparer du pouvoir. Caché sous sa capuche de Dark Sidious, il pousse les séparatistes de la Fédération du Commerce à mettre la république en danger, et dans le même temps arrive à se faire élire chancelier du Sénat. Il apparaît comme l'ultime recours contre la guerre qu'il a lui-même enclenchée, non sans avoir commandé, dix ans à l'avance, une armée des clones programmée pour tuer tous les Jedi au moment opportun. En bref, un plan si machiavélique qu'il est bien difficile de le résumer. C'est machiavélique quand l'intelligence et la ruse sont au service de la méchanceté. Mais qu'est-ce que le pauvre Machiavel vient faire là ? Nicolas Machiavel est un auteur italien qui a vécu au tournant du XVIe siècle, à l'époque des Borgia, père et fils, connus notamment grâce aux séries télé. Mais Machiavel n'était pas seulement écrivain, il était aussi haut fonctionnaire de la République de Florence à partir de 1498 dans une Italie morcelée, en cité toujours plus ou moins en guerre les unes contre les autres. En 1513, la famille Médicis s'empare du pouvoir à Florence, met enfin à la République et Machiavel est démis de ses fonctions, emprisonné et même torturé avant de se réfugier dans sa maison de campagne au sud de la ville. C'est là qu'il écrit Le Prince, son livre le plus célèbre dédié à Laurent de Médicis, une sorte de manuel rempli de conseils pour bien gouverner. Mais pas bien au sens où on pourrait croire. De nos jours, bien ou mal, gouverner consisterait peut-être à réduire le chômage, ne pas être corrompu, assurer la justice sociale ou pas, et surtout tenir ses promesses de campagne. En bref, le bon gouvernant est celui qui travaille pour l'intérêt général et ne sert pas à ses propres intérêts. C'est celui qui a une éthique et même une morale. Alors, pour ce qui est de la morale chez Machiavel, on repassera. Alors là, il cite son livre « C'est qu'un prince, et surtout un prince nouveau, ne peut observer toutes ces choses pour lesquelles les hommes sont tenus pour bon, étant souvent contraint, pour maintenir l'État, d'agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. » Et quand il parle de maintenir l'État, ce serait plutôt se maintenir à la tête de l'État. Car dans Le Prince, Machiavel ne pose que deux questions. D'abord, comment conquérir le pouvoir ? Réponse, tous les moyens sont bons. Ensuite, comment se maintenir au pouvoir ? Réponse, tous les moyens sont bons. C'est bien Machiavel qui est à l'origine du fameux principe « La fin justifie les moyens », même si on ne trouve pas la formule exacte dans son œuvre. Il écrit quand même qu'un prince, donc, fasse en sorte de vaincre et de maintenir l'État. Les moyens seront toujours jugés honorables et loués d'un chacun. Il y aurait donc bien du Palpatine dans Machiavel, et inversement. D'ailleurs, ces modèles ressemblent plus à Dark Vador qu'à Meswindou, à commencer par le fameux César Borgia, duc de Valentinois. Mais surtout fils à papa, dont les plans machiavéliques n'ont rien à envier à ceux de Palpatine. Machiavel raconte ainsi qu'après avoir conquis la Romagne, César Borgia voulut y installer un bon gouvernement, bon voulant dire fort et non gentil. C'est pourquoi il y préposa Messire Rémi Rodorca, homme cruel et expéditif à qui il donna plein pouvoir. Celui-ci, en peu de temps, réduisit le pays à la paix et l'union. En clair, pour asseoir son autorité et imposer le respect, le duc de Valentinois envoya le pire d'entre nous, une main de fer dans un gant de fer. C'est là que le plan devient machiavélique. Pour éviter de se faire lui-même haïr par la population, César Borgia voulut montrer que, s'il y avait eu quelques cruautés, elle n'était pas venue de lui, mais de la nature brutale, de son envoyé Rémi Rodorca. Et pour le montrer, il le fit mettre en deux morceaux sur la place avec un billot de bois et un couteau sanglant à côté. La férocité de ce spectacle fit demeurer tout le peuple à la fois, content et stupéfait. Ça rappelle assez les rituels au cours desquels le peuple vient contempler le cadavre de son dictateur comme Kadhafi ou Mussolini pour éventuellement cracher dessus. Ça rappelle aussi ce que Palpatine fait du conte Doku. C'est quand même lui le méchant officiel dans l'attaque des clones, alors que tout est dirigé en sous-main par Dark Sidious qui se fait passer pour le gentil chancelier. D'ailleurs, pour montrer que, s'il y avait eu quelques cruautés, elle n'était pas venue de lui. Palpatine se fait enlever par le conte Doku. Après, il pousse Anakin à lui couper la tête pour le mettre en deux morceaux aussi. Plus tard, Palpatine confie au général Graevius qui s'attriste de la perte du conte Doku, sa mort était une perte nécessaire qui assurera notre victoire. Palpatine paraît donc bien machiavélique et Machiavel palpatinien. D'abord, il n'hésite pas à dire qu'un prince ne se soucie pas d'avoir le mauvais renom de cruel. Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimer. En effet, les gens peuvent toujours décider qu'un jour, ils vous aiment moins. Et les responsables politiques dont on fait les éloges, qui sont encensés par la presse et les médias, connaissent toujours une traversée du désert, quand ceux qui les ont admirés se mettent à cracher sur leurs idoles. L'amour qu'on inspire est très volatile et, par voie de conséquence, le pouvoir aussi. Quand on est gentil, on finit mal. En revanche, la crainte qu'on inspire est beaucoup plus durable. Tout ce qui compte, c'est l'image qu'on donne. Pour Machiavel, il faut être grand simulateur et dissimulateur. Pour conquérir et conserver le pouvoir, tout à fait à l'image de l'empereur maléfique de Star Wars, qui joue sans cesse sur sa double identité et Palpatine d'Arxidius. Le conseil fondamentalement machiavélique qui est donné dans Le Prince, c'est de toujours dissimuler la réalité derrière les apparences. À un prince, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir, en fait, toutes les susdites qualités, mais il est bien nécessaire de paraître les avoir. Voilà. Et bien là, on a pas mal lu d'une traite et en fait, c'est vachement intéressant. J'ai préféré pas réagir parce que là, on en apprenait beaucoup et c'était marrant de voir un petit peu ce point de vue, surtout en fait dans l'époque où on vit. Ça, tu parles de ça aujourd'hui, c'est complètement contesté. Tout de suite, on va te sortir Hitler ou je sais pas qui, tu vois. Alors qu'en fait, quelque part, c'est pas con, quoi. T'as qu'à voir tous les dirigeants qui ont été plutôt gentils ou qui ont essayé toujours de faire pour le bien du peuple. Je sais pas, alors là, j'ai pas d'exemple en tête. À chaque fois, le gars, il a toujours pensé à sa gueule. Mais je sais pas, par exemple, des gens qui avaient l'air tout gentillets comme Hollande, tu vois, ce sont des personnes qui imposent pas le respect, quoi. Ce sont des personnes envers qui tu te fous bien de sa gueule, quoi. Tu peux apprécier ses idées au début. Puis après, comme tu vois que le gars, il est un petit peu fragile, tu peux te foutre facilement de sa gueule et retourner ta veste. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, voilà, un dirigeant politique qui va être trop gentil, peut-être qu'au début, il va plaire aux gens, mais après, les gens, ils vont se lasser, ils vont dire, ouais, bon, celui-là, c'est un clown, quoi. Regarde, on peut se foutre de sa gueule comme on veut, il a aucune autorité, voilà. Il n'impose pas le respect. Alors que quelqu'un qui va être au pouvoir, qui va dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Si je devais donner un exemple, alors je ne le connais pas bien, mais je dirais le, merde, putain, Poutine. Vous voyez un peu la différence ? Mettez à côté Poutine et Hollande. Vous voyez ? Poutine, il a ses idées, il a ses idées très arrêtées, il a ses principes. Après, je ne le connais pas plus que ça, donc je ne vais pas plus en parler, mais rien que de l'image que j'en ai moi, c'est quelqu'un qui, voilà, enfin, il ne faut pas lui faire en travers, tu vois, parce que sinon, il va sévir. Vous voyez ? Et quelque part, pour prendre des décisions importantes, précises, quelque part, je ferais plus confiance à quelqu'un comme lui que quelqu'un comme Hollande qui, lui, va être un peu frivole, il va prendre la décision peut-être un peu à la légère, il va, tu ne sais pas trop si c'est conviction, c'est vraiment, enfin, si c'est vraiment ce qu'il veut ou si c'est pour te faire plaisir, voilà, c'est vraiment ce clivage-là que je veux mettre en lumière. Après, ne dites pas que je descends Hollande complètement, que je le déteste ou quoi que ce soit, ou que je encense Poutine et que je veux que ce soit notre président ou quoi que ce soit, pas du tout. Je dis juste que je diffère bien les deux manières de gouverner, les deux manières d'être, les deux manières de penser, d'images aussi qui est transmise et c'est exactement celle-ci. Voilà, moi, si je devais associer Palpatine à quelqu'un entre Hollande et Poutine, vous voyez directement qui est-ce que je vais choisir. Vous voyez ? Voilà. Bref, je m'en arrête là mais c'est vachement intéressant parce que du coup, ça remet en cause un petit peu, je pense que ça ferait du bien quelqu'un qui soit un peu plus ferme, qui ne soit pas forcément alors remarque, Macron est un peu comme ça. Dès qu'il a des idées, dès qu'il a des envies, j'ai l'impression qu'il va jusqu'au bout. Genre, par exemple, pour l'affaire des Corses, là, il aurait pu très bien dire oui, si vous voulez votre indépendance, ok, on pourra trouver un arrangement. Là, apparemment, je veux dire, pour lui, c'était clair et net qu'il ne voulait pas l'indépendance. Boum, en gros, il a dit, il a fait passer le message comme quoi non. Bref, c'est qu'un exemple. Encore une fois, je ne suis pas en train non plus, je dis juste que voilà, il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien et quelque part, on retrouve un petit peu cette image un peu de Machiavel au sein de différents dirigeants politiques. Bref, je m'arrête ici. Du coup, ça a été plus politique que philosophique cette fois, mais c'est tout autant intéressant, on en apprend beaucoup et c'est aussi pour ça que je lis ce livre, c'est parce que, notamment, on en apprend sur l'histoire, sur, voilà, un peu la culture générale quoi. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.